Chez Blizzard, on va jouer gros dans les prochaines années, parce que s'il y avait un succès assuré avec les Brahma Bonafide et Black Pearl dans la gamme Blizzard au cours de dernières années, force est d'admettre qu'à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut se renouveler. Tellement dangereux que le Black Pearl 88, donc l'équivalent femme du Brahma, en Amérique du Nord est considéré, ou en fait, est le ski le plus vendu de tous les skis, hommes et femmes confondus. Là, je disais, OK, ils vont l'améliorer où? Ils vont tenter de l'améliorer dans les conditions plus changeantes, être capable d'être plus polyvalent encore qu'ils l'étaient déjà, en changeant la construction du noyau de bois du Brahma 88 et du Bonafide qui passe de 98 à 97 dans un type de construction différente. Le bois laminé à l'intérieur du noyau, puis je prends mon temps, puis c'est exprès pour qu'on soit clair, que vous compreniez bien comment le ski est construit. Le laminage de bois, c'est fait de différentes lamelles de bois dans le sens vertical, dans le sens de la longueur, et ces lanières de bois sont collées, laminées une sur l'autre pour faire la largeur complète du ski, dans laquelle on va tailler la courbe du ski, puis l'épaisseur du ski. On fait ça depuis plusieurs années. Là, ce qu'on va faire, c'est que dans notre laminage de bois, on va changer les essences en fonction de où dans le ski on a besoin de plus de puissance et moins de puissance. Par exemple, juste en avant de la fixation, on prend des essences de bois plus dures, moyens, plus souples, allégés. Très puissant sous la botte, moins puissant, moins puissant. Ce qui fait qu'avant, un Brahma pour moi était un ski pour une seule descente, un peu comme un ski de course. Je faisais une descente avec à fond, puis je trouvais ça formidable. À la deuxième, je commençais à trouver que c'était beaucoup de ski. À la troisième, je commençais à être fatigué. À la quatrième, ça, c'est moi qui fais du ski 100 jours par année. Et ça, c'est changé maintenant. Les rayons aussi sont beaucoup plus courts. Dans le cas de notre 177 cm, on a un rayon de 16 m. Et la particularité de la gamme Butterfly, Brahma, Black Pearl pour l'année prochaine, c'est que quand je vous dis que le noyau est fait d'essence de bois plus raide, sous la botte, moyen, plus souple, etc., on va faire un noyau en proportion pour chaque grandeur de ski. Ce qui veut dire qu'un 182, la taille au-dessus, c'est pas le même ski que le 177. C'est pas le même rayon et c'est pas le même flex. C'est peut-être ça le problème. C'est que par le passé, si pour moi, ça me prenait dans d'autres marques un 184, bien, le flex idéal pour moi, mon poids, ma vitesse, à la grandeur de ma montagne ici à Avalanche, un 177 ou un 172. C'est ça que ça va être important que dans le magasin, vous expliquiez bien à la personne qui vous conseille où vous skiez, votre condition physique, les bottes que vous utilisez pour votre ski quand vous allez sur un Brahma, sur un Bonafide. Je donne un exemple, lors de l'intro des produits de l'année prochaine, dans les basses Laurentides, j'ai essayé le futur Bonafide 97 en 180 quelques centimètres. Car, où est le rayon le plus court? Bien, c'est beaucoup de ski pour moi, là. Alors, Louis Blanchard, le représentant, m'a dit « Essaye maintenant le 177 ». Je pars avec le 177 et la rigidité du noyau de bois du 177 est pour moi. Alors, j'espère que dans le cas du Brahma, ça sera la même chose. 177 étant un noyau beaucoup plus souple que celui de la taille au-dessus et un peu plus raide que celui de la taille d'en-dessous. OK? Même chose chez les femmes pour le Black Pearl 88 et 97, parce que celui des femmes aussi, Black Pearl, est passé de 98 à 97. Dans le cas du Brahma 88, ça serait probablement votre ski, un seul ski pour tout faire. Dans le cas du Bonafide, ça devient votre ski pour charger, que ce soit dans le mou ou dans le dur, avec une deuxième paire de skis. D'accord? Alors, ceux qui sont, aiment mieux aller jouer dans le bois, tout ça, puis être plus souple, puis vont peut-être préférer aller dans le cas chez Blizzard, chez un rustler. Ceux qui ont besoin de charger, un ski pour skieur, quelqu'un qui aime pousser sur ses edges, qui aime travailler son ski, qui aime engager, qui, vraiment, qui fonce, va préférer aller sur le Brahma ou plus large sur le Bonafide. Alors, un gros gamble de changer de gamme, la gamme complète comme ça, une gamme qui avait beaucoup de succès. Il faut le dire, avec les succès du Rustler 9, Rustler 10, il fallait adapter le Bonafide, il fallait adapter le Brahma pour le rendre plus court de rayon un peu, plus souple, plus facile à travailler. C'est le cas, mission accomplie pour le Brahma 88 chez Blizzard en 2020-21.